et je suis ravie de te retrouver aujourd'hui avec une nouvelle vidéo comme tu as sûrement pu le voir dans le titre je reviens avec une vidéo challenge il s'agit de l'ABC Tiboo challenge c'est un challenge que j'ai créé en 2012 pour l'année 2013 fin d'année 2012 pour être précise pour l'année 2013 l'ABC Tiboo challenge c'est au final de faire correspondre chaque lettre de l'alphabet à un nom d'auteur et puis j'avais associé aussi également à ce challenge des contraintes puisque j'avais envie de me faire plaisir de cibler la pile à lire également et de sortir un peu de ma zone de confort dernièrement je suis retombée sur ce challenge et j'ai eu un petit coup de nostalgie et du coup j'ai eu envie de lui redonner vie pour l'année 2020 sur le blog j'ai déjà publié la version écrite de l'ABC Tiboo challenge et aujourd'hui j'ai envie de t'en faire part en vidéo l'ABC challenge comme je te le disais c'est de faire correspondre chaque lettre de l'alphabet à un nom d'auteur et à cela j'ai ajouté des contraintes comme je te le disais pour sortir des titres de ma palle puisque c'est mon objectif absolu la pile à lire à diminuer le plus possible donc sortir des titres et aussi terminer des sagas et je vais te lister ma contrainte en tout cas mes contraintes j'ai mon petit cahier avec moi alors il y avait les contraintes pour se faire plaisir et les contraintes pour sortir de la zone de confort je voulais lire une saga complète une saga de chez milady un sarah des scènes un carlos ruiz zafon parce que ce sont des auteurs que j'ai toujours eu envie de découvrir pour sarah des scènes j'ai déjà eu l'occasion de lire un titre de cette autrice mais pas plus je voulais il y a également du zombie du vampire un livre de développement personnel un titre d'une booktubeuse ou d'un booktuber un titre d'un influenceur ou d'une influenceuse un thriller un polar un classique un contemporain un manga une bande dessinée un témoignage et de la fantaisie parmi toutes ces contraintes il y en a certaines c'est pour me faire plaisir comme les vampires les zombies milady entre autres et d'autres contraintes c'est vraiment pour me sortir de ma zone de confort notamment avec les thrillers les polars ce ne sont pas des genres dont je suis habitué alors en ce qui concerne la liste je vais te partager sans plus attendre les livres que j'ai en ma possession et pour ceux que je n'ai pas en ma possession deux choix s'offrent à moi c'est soit parce que j'ai prévu de les acheter au courant de l'année 2020 soit parce que j'ai prévu en fait de les emprunter à la médiathèque là dans cette première partie de cette liste je vais te présenter tous les livres que j'ai avec moi dans l'ordre de l'alphabet et dans un deuxième temps je vais te partager ce que je n'ai pas et je vais t'indiquer si j'ai prévu de les acheter ou si je les emprunte à la médiathèque ça sera beaucoup plus simple je pense allez c'est parti pour les livres en premier lieu il s'agit d'une saga minuit le tome 4 de la adriane tu t'en doutes c'est pour la lettre a je me suis inscrite le tome 4 mais il y a de fortes chances pour que je lise la suite le tome 5 et le tome 6 quand je suis dans la saga j'ai du mal à m'arrêter j'ai inscrit le tome 4 parce que j'ai déjà lu les trois premiers tomes et je verrai si je lis que le 4 si j'ai envie de poursuivre et bien je les ai sous la main que je verrai bien pour la lettre b il s'agit de émilie bronté c'est un livre que j'ai dans ma pile à lire depuis un bon bon moment donc c'est l'occasion de l'en sortir tout simplement je t'épargne également la prononciation du titre j'ai un peu peur de me foirer donc voici ce que j'ai prévu pour la lettre b pour la lettre c j'ai prévu la saga hunger games de suzanne collins soit je lis le tome 1 je m'arrête là soit je poursuis dans la saga donc la trilogie j'ai également la nouvelle parution de suzanne collins donc je verrai bien au moment où je décide de me plonger dans la saga ensuite j'ai prévu eliquileuse body positive attitude pour la lettre e j'ai oublié je crois de le mentionner mais pour l'abc challenge quand on n'arrive pas associer une lettre avec un nom d'auteur on peut prendre le prénom le but c'est pas de se pénaliser mais c'est de réussir à forger une liste donc ici c'est le e voilà donc je l'ai démarré il y a un petit moment j'aime beaucoup en fait le bouquin il ya un très beau travail et j'ai envie de le terminer j'ai envie de le terminer ensuite pour la lettre g j'ai prévu la saga rouge rubis de kirsten djir j'ai lu le premier tome il y a fort longtemps j'avais adoré et c'est vrai que ben mes adaptations sont sur netflix et j'ai bien envie de découvrir le reste de la saga pour pouvoir aussi découvrir les adaptations donc je verrai bien ce que ça donne ensuite pour la lettre h j'ai prévu miracle morning de alde et rold pareil je l'ai démarré il y a un petit moment il est toujours pas fini il est court donc j'ai envie de lui faire sa fête je poursuis avec la lettre l pour karen lisner il s'agit de la vie pas très cool de carrie bilby je l'avais lu il ya très longtemps très très longtemps j'avais beaucoup beaucoup aimé parce qu'il correspondait tout à fait au mood au moment où je le lisais et j'ai vu qu'il y avait une petite adaptation sur netflix alors j'ai bien envie de relire pour pouvoir regarder l'adaptation j'avais passé un délicieux moment j'ai envie de relire ça m'arrive pas souvent de relire les livres que j'ai lu mais là j'ai bien envie je vais me laisser tenter ensuite j'ai prévu la saga divergente de veronica ross pour la lettre r je pense que je vais lire toute la saga donc la trilogie plus la novella sur 4 surtout que j'ai déjà vu en plus tous les films donc je verrai bien ce que ça donne pour la lettre s il s'agit de la saga d'ami valentine de lilly synchro je te présente le tome 1 parce que c'est une vieille saga qui date d'il ya très longtemps aux éditions orbite j'avais lu le premier tome pareil il ya fort longtemps j'avais adoré mais quand je te dis adorer c'est adorer j'ai réussi à acheter le reste de la saga en occasion et du coup bien entre temps j'ai relu le tome 1 et j'ai commencé le tome 2 et je terminerai je pense la saga il ya 4 tomes donc je verrai bien ce que ça donne ensuite pour la lettre v j'ai prévu de lire instinct de vincent villeminot j'avais lu le tome 1 à sa parution que j'avais beaucoup aimé et j'ai envie de terminer la saga tout simplement donc je vais relire le tome 1 pour me mémoriser tous les petits détails de l'univers pour avoir quand même plaisir à lire le tome 2 et le tome 3 et j'espère que je vais passer un agréable moment pour la lettre w sans surprise jr ward avec la saga je te laisse deviner la confrérie de la dague noire donc j'ai déjà lu deux fois les trois premiers tomes il ya longtemps et puis dernièrement je les ai relu pour la bc challenge pour pouvoir enchaîner avec le tome 4 et comme c'est ma saga adoré de tous les temps j'avais pas envie de quitter l'univers donc j'ai enchaîné avec le tome 5 et puis le tome 6 et j'adore c'est pourquoi je te disais que pour minuit j'ai le tome 4 et le tome 5 et le tome 6 et qu'il ya de très fortes chances que ben voilà une fois que je suis dans la saga j'y reste pendant un petit moment je peux t'assurer que j'aurais poursuivi la lecture si j'avais les autres tomes mais je les ai pas comme tu as dû l'entendre dans une autre vidéo en fait j'ai acheté les six tomes de la saga sur vinted si j'avais trouvé les autres tomes je les aurais acheté mais bon voilà je vais poursuivre là à l'heure actuelle j'ai déjà lu le tome 4 et le tome 5 et le tome 6 de la confrérie pour la bc challenge si j'arrive à mettre la main sur les autres tomes il y a de très fortes chances que je les lise pour le challenge ensuite pour la lettre w il s'agit de nicolai yun avec everything everything si je dis pas de bêtises il y a une adaptation il me semble en tout cas j'ai très envie de lire le livre et de voir ce que ça donne en plus la couverture est tellement jolie le livre il est tellement jolie aussi c'est trop mignon donc en fait j'espère que ça va me plaire du coup je t'ai partagé les lettres des livres que j'avais dans ma pile à lire là je vais te partager les lettres que je n'ai pas mentionné parce que je ne possède pas les livres il y a en premier lieu Sarah Dessen que j'aimerais bien lire avec the rest of the story je vais l'emprunter à la médiathèque j'ai déjà lu un livre de cet auteur pas davantage c'est une autrice que j'aime bien je trouve que c'est plaisant c'est divertissant c'est rafraîchissant j'ai bien envie de découvrir du coup the rest of the story pour la lettre D ensuite pour la lettre F j'ai bien envie de lire Sébastien Fitzek j'ai déjà lu un titre de cet auteur que j'avais adoré c'est pas un auteur vers lequel je vais facilement parce que je crois qu'il écrit du thriller je n'en lis pas beaucoup mais les peu de fois j'en ai lu j'ai adoré donc je sais pas trop quel titre je vais lire de lui en tout cas ce qui est sûr c'est que je vais emprunter à la médiathèque ensuite je vais lire pour la lettre I donc c'est Larissa Ione si je ne dis pas de bêtises je vais lire les cavaliers de l'apocalypse avec ma liseuse tout simplement j'ai les 4 tomes dedans donc je vais lire en numérique pour cette saga-ci pour la lettre J je vais lire Sophie Jemin et je pense que je vais me laisser tenter par Et tu entendras le bruit de l'eau que je vais emprunter à la médiathèque ensuite pour la lettre K donc c'est Kirtman si je prononce correctement avec Walking Dead j'ai bien envie de reprendre les romans j'avais lu le tome 1 il y a un bon moment et j'avais adoré j'ai très envie de les avoir dans la bibliothèque en poche donc là je sais pas trop si je les achète ou si je les emprunte à la bibliothèque je verrai bien au moment ensuite pour la lettre M j'ai envie de lire les BD de Princesse Sarah de l'autrice Moretti j'ai envie de les acheter je les avais déjà emprunté à la bibliothèque il y a un bon moment j'ai adoré j'ai envie de les posséder donc je vais essayer de les acheter cette année pour la lettre N je vais découvrir Nin Gorman avec le pacte d'Emma que j'ai prévu d'emprunter à la médiathèque pour la lettre O je vais lire Michelle Obama son livre qui s'appelle Devenir j'ai bien envie de lire son titre de voir ce que ça donne et puis ça me sortira de ma zone de confort pour la lettre P il s'agit de Plitschota j'adore la saga Oksa Pollock j'avais lu le tome 1 que j'avais adoré c'est une autrice que j'adore parce que j'avais déjà découvert Suzanne Hopper également le tome 1 j'adore j'ai envie de posséder tous les titres de cette autrice donc je verrai bien j'espère réussir à acheter la saga Oksa Pollock dans le courant de l'année 2020 ensuite pour la lettre K j'ai envie de découvrir Stéphie Québec avec White Angel pour la lettre T j'ai envie de découvrir Franck Thillier je n'ai jamais lu cet auteur je pense que je vais me laisser tenter à la médiathèque il possède bon nombre de ses ouvrages si jamais t'as envie de me conseiller un titre n'hésite pas les commentaires ils sont ouverts et ils sont là pour ça pour la lettre U je vais me laisser tenter par Aki Ueda je sais pas si je prononce correctement avec Beautiful Sunny Day je verrai bien ce que ça donne ensuite pour la lettre X je vais découvrir FX Stock le monde de Marcelo que je vais peut-être emprunter à la médiathèque et ensuite pour la lettre Z je vais lire Carlos Ruiz Zafon avec L'ombre du vent sauf si t'as envie de me conseiller un titre que toi tu préfères de cette auteur voilà j'ai partagé avec toi ma liste pour mon ABC Thibaut Challenge comme je te l'ai dit je l'ai démarré déjà au début de l'année 2020 je vais le laisser courir je te ferai un petit bilan si tu veux en fin d'année histoire de partager avec toi ce que j'ai lu ce que je n'ai pas encore lu ce que j'ai acheté pour le challenge etc je te mets en barre d'infos le lien vers l'article si jamais tu veux y retrouver les contraintes les livres que je t'ai cités et tu verras dans quelle catégorie ils entrent également si t'as envie de te lancer mais n'hésite pas et je te retrouve très vite avec de nouvelles vidéos ciao ciao ciao